Musique Les espoirs de l'économie 2015 sont attribués par la Chambre de commerce et d'industrie Centré-Sud-Manche et son partenaire, la Fédération bancaire française, afin de récompenser trois créateurs ou repreneurs d'entreprises manchois. C'est une boutique de vêtements pour femmes. Il y a aussi des accessoires, des chaussures, des bijoux, toujours dans l'optique de faire une tenue complète. De août à décembre, j'étais seule et depuis le mois de janvier, j'embauche une personne à 20 heures semaine. Mon parcours, il n'y a pas vraiment de rapport avec la vente. J'ai fait d'abord des études dans le social, donc bac, DUT et licence toujours dans le social. Pour payer mes études, j'ai ouvert une autre entreprise, donc c'était les tendances annales, toujours. J'ai commencé à aller sur Paris, ramener les vêtements chez moi, et les clientes venaient chez moi essayer les vêtements. Après, j'ai eu un premier travail à mi-temps dans le social, donc j'ai gardé l'entreprise, les clientes venaient toujours à la maison à mi-temps. Et à la fin de ce travail-là, ce mi-temps, j'ai eu une proposition d'emploi, et là, je me suis posé la question, est-ce que je dois continuer dans le social ? Est-ce que je pars dans la vente ? Parce que du coup, je me rendais compte que l'entreprise me plaisait vraiment, la vente, et du coup, j'ai ouvert la boutique fin août 2014. J'ai fait des réunions d'information à la CCI pour créer, reprendre une entreprise, et c'était surtout avec M. Le Goff au permanence à Saint-Hilaire. Je l'ai vu plusieurs fois, alors c'était un petit peu surtout aussi bien sur le bail commercial, il a lu mon bail, il m'a aidé, sur aussi le changement de statut de l'auto-entreprise à l'entreprise individuelle, voilà, je l'ai vu plusieurs fois et c'était plutôt ça qui m'a vraiment aidé. J'ai trouvé un interlocuteur qui connaît, quelqu'un qui peut nous aider, nous aiguiller. Je suis très contente, je n'aurais pas pu espérer autant, c'est vraiment au-delà de mes espérances, et du coup, je suis vraiment très contente, ravie. A bientôt sur TV.tv